L'ambassadeur de la Chine près le Bénin, Peng Jintao, visite la réserie abandonnée de Mitro, une unité de production intéressée par des investisseurs chinois désireux d'accompagner le gouvernement du Bénin révélé dans sa vision de transformation du pays. La réserie de Mitro, mais aussi la sous-témale de Kheti Sota, toutes deux se trouvant dans la commune de Dangbo. Il faut des études professionnelles, de faisabilité, des recherches minutieuses. Et aussi, comme nous disons, pour attirer les belles oiseaux, il faut construire le nid. La construction du nid de la prospérité, une métonymie qui renvoie au rêve des autorités béninoises. La Chine propose un partenariat public-privé pour aller vite. Une aubaine que le gouvernement et à sa tête son chef voudraient bien saisir. L'idée de cette visite, c'est de chercher les investisseurs pour développer, mettre, renouveler cette usine et investir dans la vallée et accompagner le projet Payavo, cher au gouvernement béninois, qui est en cours d'exécution. Cette vallée dont nous parlons fait une superficie totale de 110 000 hectares, dont juste 30% sont exploités. Vous voyez qu'il y a de quoi. Et cette vallée est la deuxième vallée riche du monde après celle du Nil. Une vallée a même aidé à régler le problème du chômage, s'accorde à reconnaître les autorités du pays. Merci. 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 Merci.